Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un gros récap des salles secrètes sur la deuxième rotation de la tour de malheur en difficile. Comme d'habitude je précise que là je ne vais pas vous montrer les stuffs et les maîtrises de chaque champion. Je vais vous montrer la composition des teams pour chaque salle secrète que moi j'ai utilisée. Bien sûr je vous mettrai dans la description la playlist des vidéos en question de chaque team. Où là vous pourrez retrouver chaque stuff et chaque maîtrise. On part tout de suite pour la première salle secrète. Pour cette première salle secrète on nous demande uniquement des champions épiques. Moi j'ai utilisé cette team là que je considère low cost parce qu'il n'y a pas de néant. De toute façon chez les épiques on est obligé d'utiliser des épiques donc je ne peux pas faire plus low cost. La seule chose que j'ai fait c'est retirer les néants. Bien sûr si vous avez des champions comme Prophétesse qui est néant vous allez gagner beaucoup de temps bien entendu. Sinon là ce qui va être important c'est de réussir à faire entrer un break défense. Donc soit Zargala, Madame Ceris ou d'autres. Et après ce n'est pas obligatoire mais ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Et ça permet à nos nuqueurs en fait de faire beaucoup plus de dégâts. Et de mettre un champion soutien comme Gorgorab ou Vieille Hermite. Là j'ai mis les deux. Ce qui permet en fait de venir ressusciter et de soigner toute la team. J'ai mis également Magnar pour faire des dégâts. Et sachant que c'est un champion PV il est assez solide. Et c'est Necha qui est capable de soigner et de faire des dégâts. Pour la seconde salle secrète on va nous demander uniquement des champions PV. Donc j'ai mis Melga. Melga qui est très importante. Je crois que c'est un des rares champions PV en fait capable de ressusciter, de soigner etc. Sauf peut-être chez les légendaires. Chez les légendaires je pense qu'on retrouve des champions. Mais moi j'ai voulu vous proposer quelque chose d'assez low cost. On a derrière des champions qui sont là pour faire des dégâts comme Koss et Magnar. Puisqu'il va falloir bien entendu des dégâts pour taper les champions PV en face. On a Garde Douleur qui va être là à la fois pour les dégâts. La mienne est orientée dégâts parce que je la joue sur le boss de clan. Et elle est capable également de soigner. Et également de recharger en fait nos compétences. Et on a Vogoth qui est là également pour soigner un petit peu toute la team. Et prendre un petit peu le contrôle des vagues parce qu'il a de la provocation. Pour la troisième salle secrète. On va nous demander uniquement des champions Attaque Force. Donc malheureusement je n'avais pas fait quelque chose de très low cost. Parce que chez les champions Attaque Force, dans les épiques et tout ça, il n'y a pas grand chose. Si ce n'est Zargala que j'ai mis. Donc voilà, là vous allez devoir juste faire en fait un maximum de dégâts. Moi j'ai mis 6 IA pour le break défense et affaiblissement en plus de la brûlure. Parce qu'elle a quand même du break défense et affaiblissement. Ce qui permet à nos autres champions de venir vraiment taper assez fort. Dans cette team là, moi je n'ai pas eu besoin de cet étourdissement. Parce que j'ai Scarg qui permet en fait de quand même pas mal prendre le contrôle. Également Gorgé de Sang qui place les compétences en recharge des adversaires. Donc ça permet vraiment d'avoir un petit peu de contrôle quand les champions en face vont venir jouer. Parce qu'on n'a pas que de la OE. Mais voilà, si vous avez des champions comme Candrafon qui sont à la fois solides et qui font pas mal de dégâts, je vous recommande très fortement également. Et je crois que c'est à peu près tout. Là c'est vraiment une team de gros bourrins qui fait en sorte de passer quand même assez vite cette salle secrète. Et pour cette quatrième salle secrète, on va nous demander uniquement des champions spirituels rares. Donc c'est une des plus compliquées du jeu. On va utiliser 3 Archers Shenham et 2 Berserker. Donc les 3 Archers Shenham, je les ai mis en 7 étourdissements. Vous pouvez en jouer 5, il n'y a aucun souci pour ça. Moi j'ai juste rajouté les 2 Berserker pour que ça aille plus vite tout simplement. J'ai mis 3, 7 étourdissements. Vous pouvez aller jusqu'au 5 pour vraiment réduire au maximum la RNG si vous n'avez pas envie de forcément recommencer très souvent. Mais à savoir que sur cette team-là, ça passe à peu près une fois sur trois. Donc c'est plutôt intéressant. Et elle met quand même assez peu de tours. Je suis quand même dans le top 30 mondial. Donc voilà, je suis dans le top 30. C'est une team qui va quand même assez vite. On est beaucoup à mettre 55 tours. Mais voilà pour cette 4ème salle secrète. Pour la 5ème salle secrète, on va nous demander des champions de la tribu au green. Donc moi j'ai joué cette team-là. On a bien entendu Hugo qui est là pour soigner pour le breakdéfense qui est assez important. Et également bloc buff. Donc ça permet en face, par exemple, aux mangeurs d'hommes de ne pas poser l'immunité, de ne pas poser l'invulnérabilité également. On a nous par contre les deux mangeurs d'hommes pour se rendre invulnérable. Et Eurogrim qui est là pour soigner, pour poser pas mal de poisons. Ce qui va faire en fait pas mal de dégâts aux champions adverses. Parce que c'est souvent des champions remplis de PV. Les champions de la tribu au green. Et Bugler qui est là pour faire un petit peu de dégâts. Puis c'était un champion rare. Ça permettait d'avoir une team assez low cost. Vous avez des champions comme Broyeur de Rouage qui peut être jouable. C'est un champion chez les rares en fait. Qui est capable de soigner et de ressusciter. Pour la sixième salle secrète, on va demander uniquement des champions néants, épiques. Donc voilà, j'ai mis Ursula et Large Gueule pour venir ressusciter tout simplement. Eurogrim pour le soin et pour les poisons. Madame Cerise pour le breakdéfense. Et Couronnecrane pour les dégâts. Bien sûr si vous avez Prophetess, vous pouvez mettre Prophetess. Ça sera ça de gagné. Cette salle secrète là n'est pas compliquée si vous avez les champions. Parce que c'est quand même des épiques néants. Et chez les épiques néants, il y a vraiment du très très lourd. Ça, ça fait partie un petit peu des meilleures épiques du jeu. Ursula, Couronnecrane, Cerise, Eurogrim, Prophetess, etc. Donc voilà, une salle secrète pas très compliquée. Il suffit juste d'avoir les champions. Pour la septième salle secrète, là on part sur les champions magie, soutien. Donc on va utiliser Gorgorab et Vieilleur Mythe une nouvelle fois pour venir soigner, pour venir ressusciter. Vous voyez, c'est des champions qu'on utilise vraiment énormément en fait pour les salles secrètes. Gorgorab sur la première, sur la seconde et sur la troisième rotation. Je le joue très très souvent. Hugo qui va être là, lui, pour le break défense une nouvelle fois et pour poser le bloc buff. Ce qui est assez intéressant. Archimage Elmout qui va être là pour booster en fait un petit peu notre team. Et venir étourdir la team adverse, ça permet d'avoir un petit peu le contrôle. Et Venimash qui va être là pour les dégâts avec ses poisons, etc. Et pour la huitième salle secrète, on va demander uniquement des champions défense épique. Donc ce qui va être compliqué, c'est d'obtenir en fait assez de dégâts pour venir à bout rapidement de la team adverse. Puisque la team adverse va être également équipée de champions défense. Donc moi je mets 327 tours, c'est assez long. Mais pour essayer de réduire au maximum, j'ai mis TRL qui permet en fait de poser un break défense sur la team adverse. Le break défense va être très très important sur cette salle secrète. Parce qu'en face on va avoir également des champions défense et du coup la plupart de leurs dégâts sont basés également sur la défense. Donc le fait de venir poser le break défense nous permet à nous de poser plus de dégâts et à eux d'en faire moins. On a un chercheur qui va être là pour le boost de compteur de tour. Pour le passif qui est très intéressant, qui vient booster notre défense. On a Otatsu pour le soin, pour le break attaque. Mais le break attaque ne va être pas forcément très utile. Mais surtout pour le soin et pour l'augmentation de défense. Kaden qui est là pour ressusciter. Et Sénéchal pour le contrôle. Pour la neuvième salle secrète, on va nous demander des champions attaques rares. Donc c'est assez similaire de celles avec les champions spirituels rares. A l'exception qu'on va faire rentrer Vierge Guerrière qui va être très importante pour le break défense. Puisque là sur cette salle secrète en fait les champions adverses tapent beaucoup plus fort. Donc il faut venir en fait à bout de la team adverse beaucoup plus vite. Sinon pour le reste ça reste le même principe. L'étourdissement sur les archi-Shenam et les dégâts avec Berserker. Pour la dixième salle secrète, uniquement des champions épiques de la faction revenant chevalier. Et donc j'ai joué cette team là qui peut être même jouable pourquoi pas pour la guerre de faction. On a Rectrice pour venir soigner, pour venir ressusciter. Couronne-Crane et Sénéchal, donc le duo qui fait pas mal de dégâts. Monstre mal créé pour le contrôle. D'ailleurs je me suis trompé de monstre mal créé, normalement c'est celui-là plutôt. Il faut quand même le monter bien sûr, ça sera mieux. Qui est là pour le contrôle avec son étourdissement. Et Prêtresse de Ruine qui va être là pour retirer les debuffs et ajouter du soin supplémentaire pour nos champions. Et pour la onzième salle secrète des champions néants de rang 6 uniquement. Donc c'est un peu comme la salle secrète précédente qu'on avait vu avec les néants. Si vous avez les champions, forcément ça va être assez simple. Moi j'avais proposé cette team là qui était low cost en fait parce qu'il n'y a pas de légendaire dedans. Et en plus de ça qui va très vite, là je ne l'ai pas encore fait cette semaine. Mais normalement ça compte assez peu de tours parce qu'on a le combo Prophetess Renegade pour venir clean les vagues assez vite. On a Ursula pour le côté safe. Madame Siris pour le break défense. Et Eurogrim qui va permettre d'avoir des buffs supplémentaires sur Prophetess pour qu'elle puisse causer davantage de dégâts et venir one shot les teams adverses. Et pour la douzième salle secrète qui n'est pas évidente non plus. On va nous demander uniquement des champions magie rares. Donc c'est un peu plus simple quand même que pour celles avec les champions spirituels. Parce qu'il y a quand même d'assez gros champions en fait pour les champions magie. Il y a beaucoup de variantes. Donc moi j'avais mis les deux bourreaux pour venir prendre le contrôle. Notamment avec la réduction de compteur de tour et la réduction de speed. Il a également de l'étourdissement sur attaque 1. Ensuite on a Apothicare qui est là pour soigner, pour venir booster toute la team. Kael et Hélène qui vont être là pour les dégâts. Et également pour étourdir, il y a des 7 étourdissements en fait sur Kael et sur Hélène. Il y en a également un sur un des deux bourreaux. Donc 3 7 étourdissements c'est suffisant. Plus vous en mettez mieux ça sera. Donc voilà, je pense qu'on arrive à peu près à bout de cette vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à aller checker en fait la playlist. Si vous voulez retrouver tous les stuff et toutes les maîtrises que je mettrai dans la description. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.